et bonjour à tous c'est ma du 29 et donc on se retrouve sur tout simplement c'est vrai qu'il faut avoir le tracteur à côté sinon il n'y arrive pas donc alors le premier champ de maïs n'est pas encore prêt et ceci il faut que j'ai là juste à côté donc maintenant que j'ai toutes les remarques qu'il faut et tout ce qu'il faut pour faire de mon siège et tout ce truc là je le fais alors on va déjà commencer par ramasser ce champ alors je sais pas ce que ça va donner aussi je crois que j'ai testé sur une partie de mettre de l'engrais sur les champs d'herbe mais je crois que ça ne change pas beaucoup je n'ai pas l'impression que ça veut plus que plus de plus de d'herbe ou de contenu sur ça donc là aujourd'hui on se focalise uniquement sur la moisson du coup je n'ai pas entièrement fini les semis il va me rester un chaud ou deux je crois celle ci on peut la lancer ça on verra plus tard ça on verra plus tard les arbres sont en train de repousser en même temps celui là il est semé ça c'était le cas ah bah si c'est non c'est pas le dernier il reste encore deux champs je crois avant il faut que je la remette il y a celle-ci aussi à ramener je vais passer par là j'ai tellement de choses à faire quand je sais que je pense qu'il va falloir que je que je me fasse un planning de ce que je dois faire dans la vie non je plaisante bien sûr je sais ce qu'il y a à faire il faut ramasser déjà les champs qui sont prêts l'herbe l'herbe pour les animaux je verrai ça plus tard tout simplement parce que pour l'instant il y a les champs à semer à finir de semer et les dates à mot semer donc ça c'est là celui-là il a terminé logiquement le prochain c'est celui-là je ne vais pas laisser en comme ça parce qu'il me semble que le dernier non c'est betterave ou blé 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 c'est du blé et sur le pichon ce que je vais faire avant tout c'est que je vais tout simplement aller recharger mon semoin ah parce qu'il vient de le terminer sans doute c'est pas grave le blé je vais attendre avant de mettre parce que la betterave n'est pas encore en train de pousser par contre ce que je vais pouvoir faire c'est aller mettre celui-ci sur le champ de l'autre côté qui commence tout juste à pousser donc celui-ci vient de terminer je vais le ranger je verrai après pour faire les l'état alors je peux aller le mettre par contre voilà le seul problème c'est que je suis en train de faire trop de choses à la fois il va falloir qu'il arrête parce que sinon j'arriverai pas à gérer donc celle-ci est terminé et après j'ai normalement l'anciage à faire aussi donc je vais ramasser l'anciage on peut pas le stocker par contre on est obligé d'aller le mettre en vente en haut au niveau du bga pour l'instant je fais ça je finis ça donc là c'est le dernier passage hop tranquille du coup après je vais devoir ramener donc du coup je vais laisser la coupe à maïs en bas aussi celle-ci on va la laisser sur le champ pour l'instant ou alors à côté parce que normalement celui-ci doit repartir sur le champ d'en haut du coup ce que je vais faire avant toute chose c'est de vider ce qu'il y a de maïs dans la machine et puis on va aller mettre tout simplement la machine sur les champs d'en haut par contre oui ce que je fais c'est celle-ci j'arrête parce que le champ est terminé donc je vois pas l'intérêt de mettre la machine en haut terre alors du coup je verrai après pour tout ce qui est pour tout ce qui est truc alors du coup attendez qu'est-ce que je vais faire je crois que je vais ramener celle-ci en haut parce que sinon je vais être emmerdé quand je vais devoir quand je vais devoir m'en sommeiller j'aurai pas la machine en haut mais du coup je peux sommeiller ah ouais mais du coup attendez je peux sommeiller le champ d'en côté allez go voilà après je rangerai un peu mieux mais les voitures dans l'ordre parce que là j'arrive plus et normalement je peux utiliser la carte et sélectionner le véhicule aussi donc celui-ci je la mets normalement la coupe est en bas là je vais juste accrocher la coupe à céréales sur la motionneuse pour que je puisse faire ça du coup les pendants je les laisse là en cas où que j'ai besoin si jamais je suis trop juste au niveau du fumier ils sont trop bien la vidéo est bien faite quand même c'est le dernier sur le gameplay le trailer gameplay de la gamescom pour fs17 on voit la métaillère qui transporte des cochons et tout donc on pourra conduire le train franchement là j'ai trop hâte pour l'instant la pomme de terre n'est pas prête donc pour l'instant je suis tranquille ce que je vais faire pour l'instant c'est vider simplement la remorque dans les silos le lanciage je peux le laisser dans la machine c'est dommage que j'ai plus j'ai pas souvent c'est de fortes demandes je veux dire quelqu'un qui me dit je vends tant de fois pourtant pourtant le blé ou colza ou le lanciage après ce que je peux faire à la limite c'est tout simplement prendre la remorque ici l'anciage et euh faire en sorte de la vente par contre il veut pas pourtant normalement je peux il veut pas attendez je vais voir si on peut ah non on peut pas donc je vais te plier d'aller le faire moi même normalement le seul truc qu'on peut faire avec ça c'est de l'anciage donc on va pouvoir avoir du lisier bientôt je vais aller mettre ça en stock au pga pour que ça nous donne un peu de lisier mais ça nous donnera que quand ce sera au stade de fermentation donc pour l'instant ça ne fera rien autour du lisier et le prochain truc ça serait de s'acheter aussi l'épandeur à lisier comme ça on fera un peu de lisier un peu de fumée sur les champs et ça évitera qu'on fasse tout simplement allez hop bien c'est toujours ça de gagner les arbres ils sont en train de pousser tranquillement aussi et mon sommard a dû terminer euh donc je vais pouvoir le mettre sur l'autre champ sur le deuxième champ de blé euh le sommard il est je vais le mettre sur le deuxième champ de blé je vais le mettre sur le deuxième champ de blé par contre il est en dehors il n'a pas fini encore j'espère qu'il va pas nous faire il y aura encore un passage normalement il y a une grande il a une grande contenance donc on peut finir le champ par contre après je sais pas si on pourra faire les autres champs avec donc pour cela je vais devoir attendre ou alors je ferai du coup non j'attendrai pas je ferai avec tout simplement avec les pandeurs en grès donc ici on va mettre tout simplement l'endonneur sur le champ tout simplement faut endonner tout ça on va faire l'état bientôt celui-ci il faudra que je recherche le champ aussi allez go vas-y euh alors du coup ce qu'on peut faire aussi euh donc celui-là sera prêt pour l'instant on va le recharger alors celui-ci on va le recharger on verra à combien on va tomber mais on a on aura assez pour faire tous les champs c'est ça que c'est bien aussi la pomme de terre devrait pas tarder à arriver la maturité on verra pas assez mal c'est moi ce que je pensais c'est pas grave je vais ranger celui-ci on va mettre du coup on va mettre du coup les pandeurs en grès cette fois-ci tant pis c'est pas grave la douce c'est qu'on au moins qu'on dépende tous les champs j'espère que celui-ci dans le sens ouais normalement oui hop en plus de ça je l'ai recharger avant donc du coup maintenant on va épandre celui-là alors en fait celui-ci c'est pas trop gênant si je le laisse là pour l'instant vu que je n'ai pas un siège à faire pour l'instant du coup j'étais allé je voulais aller sur notre pomme de terre il devrait pas tarder le métra sera à la fin allez donc là on peut pas faire de groupe comme dans le fs15 forcément mais on a un menu un peu comme la carte qu'il y a sur farming 15 on peut monter dans les véhicules qu'on veut du coup ce que je vais faire c'est que celle-ci je vais la mettre sur le bord du champ par contre avant de mettre la moissonneuse on va attendre que le que la betterave soit commencée parce que sinon on va être emmerdé donc après le blé on met du colza sur les deux derniers champs je vais aller faire un truc c'est que je vais aller mettre celui-ci à sa place et comme ça je vais pouvoir au moins ranger un peu les choses parce que là ça traîne de partout voilà hop je vais aller prendre la machine bah la citerne a lait pour voir pour mon avis le lait doit être rempli la citerne va se remplir mon avis ah même pas bon bon c'est pas grave alors celui-là a fini mais bon le champ n'est pas encore prêt donc du coup le prochain c'est du colza et là je vais devoir encore faire comme avant sauf pour le deuxième champ on pourra faire la longueur très bien je conseille quand même de recharger même si vous mettez en climatique de recharger votre seumur à fond parce que sinon quand il revient ça c'est de recharger c'est pas c'est pas terrible c'est pas terrible bon on va le mettre ici sur le deuxième champ de blé pour l'instant il n'a pas encore commencé à pousser celle-ci a terminé je vais pas la mettre tout de suite sur l'autre jour il faut que je termine de planer tout ça il y aura ça plus tard j'ai le temps de mieux j'ai encore deux champs qui sont très déjà donc ça va ici j'ai une remorque de plaine alors comment c'est au niveau des remplissages des stocks des animaux là non franchement c'est bon merde c'est vrai qu'elle a il faut revenir à ce menu sinon ça marche pas bon cette machine elle va attendre un petit peu j'espère qu'elle va pas me bloquer non c'est bon ça tout à l'heure bon alors comment c'est au niveau des actions la planétaire n'est pas encore prête je verrai après le remplacement des le placement des bâtures je crois que j'aurai terminé ça bon ça va je commence un peu après à m'améliorer en fait puis il y a des champs mieux je me mieux je me porte j'ai l'impression et tant mieux après il suffit d'avoir un sens de savoir qu'est-ce qu'on récolte et qu'est-ce qu'on sème et ensuite de faire un décalage de chaque fois donc ça vient d'attendre que le champ précédent de celui qu'on doit faire commence à être créé sauf quand on a bon comme c'est deux champs chaque fois pour chaque culture ou si le 2 quand le deuxième commence à vraiment pousser et ben là je peux entamer la semi des deux autres groupes les deux autres champs c'est comme ça que je fonctionne et je pense que c'est pas mal et c'est pas une bonne c'est pas une mauvaise idée c'est une bonne idée quoi donc pour la coupe des arbres ça on verra je vais maintenir la prochaine truc qui me reste à faire ça serait bah en fait non je pense que je vais m'arranger comme ça parce que là j'ai rien à acheter j'ai tout quasiment ça me suffit un camion pour vider les silos j'ai pas besoin de 36 camions vraiment j'ai tout il me reste juste la cuve alizier à acheter et ça normalement ça coûte pas trop cher aussi vous allez voir en magasin la cuve alizier la cuve alizier donc la cuve alizier c'est dans les épandeurs donc elle doit être donc la plus grosse c'est celle-ci elle coûte 77 000 je peux déjà me l'acheter et je crois que c'est ce que je vais faire elle fait 18 000 litres et elle coûte 77 000 allez hop c'est bon ah toucher l'écran ok bon je peux planter ou non je peux semer mon blé mon colza sur le dessus on va faire un petit peu quand même que ça pousse ici alors ici la première terre elle est prête donc du coup on va commencer à la ramasser ici je sais pas si c'est prête non non il y a que le champ d'envoi qui est prêt donc tant mieux donc on va attendre qu'elle soit pleine et comme ça après on vide avec on on viendra avec la remorque pour qu'elle se vide entièrement ou à peu près et puis dès qu'on a alors quand la remorque est pleine il faudra que je la vide tant que la remorque n'est pas à 80 c'est pas la peine de la vider et puis comme ça on va s'arranger surtout que sur le retour normalement il prend rien c'est un peu plus d'être prochain chance c'est en haut je vais l'arranger juste là juste à côté des à côté des deux des deux machines après il faudra que je me réarrange tout ça aussi j'aurai à faire un plan de un plan de ramassage des outils d'emplacement ou les mettre sur la carte tout ce qui est en sillage et moissons je pense que ça va être de l'autre côté ou alors on les mettra juste en face là-bas, on a la place pour mettre dans le bâtiment juste là-bas mettre tout ce qui est moissons arrachage et en sillage allez vas-y c'est parti on va du coup celui-ci c'est comment c'est pas encore plein celui-ci il est prêt alors j'ai peut-être aller le remplir encore parce qu'à mon avis ça va ce sera pas bon et puis nous on va se quitter là-dessus donc du coup pour la semaine prochaine il faut que je finisse absolument c'est de de récolter tous les champs donc je finirai qu'il reste juste un champ à semer et de champ à pulvériser et d'ici là nous on se retrouvera la semaine prochaine cette fois-ci non pas pour une moisson pour une semie ça montre et d'ici là il faut que j'avance beaucoup sur la partie il faut que je finisse les moissons ça ça va être relativement vite parce qu'une fois que les champs sont prêts ça y va allez je mets celui-là donc normalement bah celle-ci elle est pleine donc nous ce qu'on va faire on va la vider et on va la laisser et après et puis voilà donc du coup n'oubliez pas de vous abonner de me laisser des commentaires de mettre des petits pouces bleus ça fait toujours plaisir et puis on se retrouve bah du coup la semaine prochaine pour une nouvelle semaine sur toutes les carrières qu'on a en cours en ce moment allez ciao ciao et à lundi